Avertissement! Les missions qui suivent comportent des propos et des informations de sources douteuses, véhiculées par des personnages tout aussi douteux, dont l'accoutrement fait honneur à leur comportement. C'est sérieux, devriez voir des questions de l'air de... Si vous êtes malencontreusement offensés par un ou plusieurs propos des geeks contre-attaquent, ce serait un peu comme se choquer après un bébé chien avec les gens qu'on coller qui vient vomir sur votre soulier. C'est pas de... c'est cute un bébé chien. En direct des Anglais de CKRL, voici les geeks contre-attaquent! Samedi le 16 décembre 2017, bienvenue à cette nouvelle édition des geeks contre-attaquent! Mon nom est Éric Lajoie, parce que c'est mon nom! Ton nom, ton nom, c'est ton nom! Mon nom! Éric Lajoie est mon nom, mon nom! On est bien références, donc! Bienvenue au Geeks contre-attaquent cette semaine. Je ne serai pas seul, fort heureusement, je serai accompagné tout d'abord. Simon Boucher en personne! Salut Mister! Bonjour messieurs, mesdemoiselles, mesdames, ainsi que tous les autres. Et probablement trois serpents. Qui ont tout à fait le droit de s'identifier comme ils veulent, ok? Bah oui. Tout à fait! Ensuite! Excusez-moi! On est presque en 2018 quand même! Quand même, quand même! Et on vient d'attendre la voix tout à fait suave! Je la laisse passer de t'aller dire tout à fait ordinaire! Je te laisse t'affubler toi-même de ses commentaires. Donc, Philippe-Jacques, salut! Salut tout le monde! Et à la mise en onde, le nom moins mentionnable, Mikey G! Ça va chier après-midi, les gars! J'ai ma vie, Mike! Qu'est-ce que c'est qui se passe? Ça va chier après-midi, les gars! Mais pourquoi tu dis ça? C'est excusé de mon langage cru, mais... J'espère que les esprits vont s'échauffer sur un sujet en particulier. Ça va être intéressant! Ça va être intéressant! Ça va être intéressant! Moi, je suis juste très zen avec tout ce qui se passe! J'vais essayer d'être calme! J'vais essayer de foutre de la merde dans tout ça! J'vais essayer pour rien! Moi, j'aime pas la chanson! Arrête de teaser, là! OK, OK! Mais cessons la polémique! Mais je crois qu'on peut quand même dire au public de quoi qu'on va parler tantôt pour qu'il reste pis pas qu'il sauve écouter quelque chose de plus dole! OK! Hum... On se garde ça en troisième demi-heure, je présume? Troisième ou deuxième? Je dis pas grave! Il y a un petit film miniature qui est sorti en fin de semaine! C'est ça! On l'a pratiquement tous vu! Pis le seul qu'il a pas vu, c'est Mikey? Oui, mais j'ai assez vu de review avec spoilers sans plus spoiler! OK! Tu sais groter! Mais de toute façon, je pense que vu qu'il vient de sortir, on serait mieux d'être le moins spoilery possible! Ouais! Exactement! On va voir! On va être le moins spoilery possible! Je propose un petit 15 minutes pas de spoilers pis un 15 minutes de... On se vide de la sentiment! Si on veut faire du spoiler, on regardera ça pour la fin! On verra! Ouais! C'est ça! Comme ça, les gens pourront arrêter le podcast pis passer à autre chose! C'est ça! Ou l'émission! Ah ok! On pourrait terminer le show avec ça! C'est ça! Comme ça, si les gens comprennent là, ben ils vont pas manquer les meilleures choses super pertinentes comme... L'actualité! Pour apprécier les meilleures sources d'informations, vous devez vous exposer au pire! Voici les Geek-tualités! Alors, les Geek-tualités, messieurs! Qu'est-ce que c'est passé dans l'actualité geek selon vous cette semaine? Plein de choses! Ah ouais! C'est vrai que c'est passé plein de choses! Oui! C'est vrai! Oui! On va parler sûrement un petit peu de télévision-film parce que la souris a quand même fait des choses... L'empire de la souris a fait des choses, mais avant, parlons de choses générales! Oui! Parlons de la coquille Saint-Jacques! Hein? Coquille? What? Vas-y, vas-y, on t'écoute! Ah oui, regarde, c'est sûrement pertinent! Ici, je parle pas du plat dans un genre d'assiette en forme de coquille remplie d'un mélange de fruits de mer non déterminables et de fromage. Je parle du vrai animal, le mollusque, qui s'appelle la coquille Saint-Jacques. Parce que ça a l'air d'ol de même! Ben non, non, ça l'est! Non! Non! Laisse-les parler! La coquille Saint-Jacques possède l'organe visuel le plus complexe qu'on a, un des organes visuels les plus complexes qu'on a jamais vu. Parce qu'elle utilise un système de réflexion comme des miroirs pour projeter et diffuser la lumière autour d'elle vers son organe sensoriel. Ce qui lui donne, ce qu'on pourrait dire, pas loin de 200 yeux. Et il lui permet de voir à 250 degrés. C'est une coquille, là! Ça fait beaucoup de degrés, ça! On savait même pas qu'elle voyait, c'est quand même pas pire! Non, c'est ça! J'apprends que mollusque peut voir. Il y a comme un genre de décret à 4K qui projette en avait des yeux à 260 degrés. 250, là, on sera pas trop près. 250, puis il y a comme 200 récepteurs, 200 oeils, dans le fond, 200 yeux. Oui. Puis en plus, la structure de sa rétine est extrêmement complexe et bien faite. C'est pas juste, c'est vraiment une évolution extrêmement complexe. Quand vous mangez de la coquille Saint-Jacques, dites-vous qu'elle vous regarde de se faire manger. OK. À défaut d'être complètement d'actualité, ça reste tout de même quelque chose qu'on savait pas avant de l'entendre. Tout à fait. C'est ça. La curiosité scientifique. C'est d'actualité parce que c'est une découverte quand même assez récente. OK. Fair enough. Fair enough. Juste assez. Juste assez. Juste assez de crustacés. Oui. Oh. 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 Ben, Simon, as-tu d'autres choses dans le monde animal ou je peux passer dans une autre catégorie? Ben, j'arrête du botanique, mais fait qu'on peut, on peut transiter d'autres choses. Bon, reste dans la science. Oui, reste dans la science. Mais dans la science douteuse. Oh oui. Moi, je vais vous parler d'un chirurgien qui s'appelle Simon Bramall. OK. Donc, à quoi s'attendre d'un Simon encore? Ben, c'est ça. Ben, vu que c'est un Simon, ça va être weird. Donc, M. Bramall est un chirurgien qui s'occupe plus précisément des foies et des pancréases de ses patients. Et ce chirurgien-là s'amusait à utiliser son laser au argon, qui est un laser qui est normalement utilisé pour cauteriser de très petites plaies ou faire de la microchirurgie. Pour faire des micro-coupures, sectionner des capillaires, des petites affaires comme ça. Eh bien, M. Bramall, lui, se sentait fou un moment donné, puis il s'est dit, regarde, je suis comme un artiste, fait que je vais signer mon oeuvre. Fait qu'il a écrit ses initiales sur le pancréas et le foie de patients. OK. Sans leur consentement. OK. Après la chirurgie. OK. Moi, sérieusement, là, tu me sauves la vie, dude. Vas-y, tu te gâtes. Ah oui, regarde, t'as beau fait la chapelle de Sixtine sur un de mes organes vitaux, j'en ai rien à battre. Si c'est ça que ça te tente de faire, amuse-toi. OK, on s'entend. C'est comme faire une petite graphine qui se résorbe, qui laisse une cicatrice. C'est aucun dengue de la santé, puis personne le voit. Sauf qu'un autre chirurgien a rouvert un de ses patients et s'en est rendu compte. Reste que ce geste est hautement illégal et légèrement douteux, avouons-le. Ça n'a aucune conséquence. Non, c'est une question d'éthique. C'est une question d'éthique. S'il fait ça, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? J'ai entendu parler du serment d'Hippocrate. Oui, j'ai tout entendu parler de ça, mais ça n'a aucune conséquence. Non, non. Ça a moins 5% de conséquences. C'est un bris de confiance. Tu fais anesthésier, perdre connaissance, et tu livres ton corps complètement à un inconnu pour que, oui, il fait ce qu'il est supposé faire, mais après ça, il prend un laser pour faire... Non, non. Il peut faire d'autre chose aussi. Il pourrait mettre ses organes dans tes organes. Non, non. Regarde, s'il fait des choses avec des conséquences, je comprends tout à fait le blâme. Éric, je suis d'accord avec toi. Il n'y a rien là. À la limite, c'est le fun. Il se garde, puis il devrait. Ça rouvre la porte. Mais je suis d'accord aussi avec Simon. Parce que, côté éthique, après ça, on est à un pas du human centipede. Non, parce que ça, ça a des conséquences. C'est ça que je voulais vous dire. Refais pas le pont entre des choses qui ont des conséquences sur ta santé, ou qui sont visibles par le monde, puis qui changent ta vie. Ça, ça a zéro impact sur rien. Je suis d'accord avec toi, Éric. Ça n'a aucune conséquence, parce que ça n'a pas brisé l'état de santé. Mais c'est... On parle du plus grand... On parle du broader scope ici. Quelqu'un... S'il te le demande. Oui. S'il me dit, hey, en passant, je vais mettre mes initiales sur ton foie. Vas-y. Mais il le fasse en secret. C'est quoi qu'il fait d'autre? Ça, c'est ce qu'on a pogné. Il fait peut-être pire. Oui, peut-être. Non, mais c'est le signe d'un manque d'éthique, puis d'un manque de rigueur professionnelle chez quelqu'un qui a ta vie entre ses mains. Ça marche pas. C'est non. C'est non. C'est pas grave. Le geste lui-même est sans conséquence. La signification du geste est un crime. Voilà. Honnêtement, quelqu'un qui se sentirait bafoué par ce geste-là, parce que ça y est arrivé, je me sentirais horriblement bafoué, puis je le poursuivrais. Je sais pas, je veux pas... Aucun crime, aussi petit soit-il, ne sera impuni. Foie de Batman. Foie. Foie de Batman. Tu vois ce que j'ai fait de ça? Oui, c'est ça. Mais reste que, pour quelqu'un, moi, qui a été, entre guillemets, mutilé chirurgicalement, puis qu'il y a des cicatrices qui paraissent jusqu'à la fin de mes jours, que j'ai une petite signature invisible à l'intérieur de mon corps, c'est complètement irrelevant. Oui. Il y a des trucs bien pires que ça que la médecine fait, puis qu'ils vont jouer avec ton apparence, puis ce que tu t'en fous. Aucune conséquence, on se le dit. C'est pas une question de conséquence du geste. Mais c'est pas grave. C'est la signification du geste. OK. C'est comme si, en mettant... C'est douteux, mais c'est tout. Il t'arrête de te refaire les jambes, puis il décide de virer tes genoux à l'envers. Non, ça a un impact. Aucune de vos comparaisons fonctionne, Eric. Tu t'en fous, mais ce n'est pas ça le point. Et voilà. Là, on n'est pas le point. Oui, c'est poche. Confusion. C'est poche, c'est douteux, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, mais c'est un bédétique. On l'avait compris la première fois, Eric. C'est pas grave, mais c'est un bédétique. Mais ton argument n'a pas de poids, quand même. OK. Le gars est poursuivi. Il a perdu sa job. C'est ça. Parce que... Non. Il s'était engagé à respecter quelque chose. Il l'a pas fait. C'est non. Brie de contrat envers son ordre professionnel. Je pense qu'on s'est assez étendus sur ce sujet. C'est vraiment bizarre, parce que je suis totalement d'accord avec vous deux. C'est... C'est... Moi, je suis complètement d'accord avec Eric que ça n'a aucune conséquence. Je veux dire, physique, sur la personne qui le reçoit. C'est juste que la personne n'a pas respecté son contrat d'ordre professionnel. C'est comme si... Mais c'est puni quelqu'un pour un crime qu'il n'a pas fait encore. Non, il l'a fait, le crime. Non, parce que... Le fait que tout le monde pense que c'est grave, c'est qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Donc, on... Non, non, non. Eric, c'est pas ce qu'il peut faire d'autre. C'est pas... C'est pas ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait sans consentement. C'est ça. Que ça ait des conséquences ou non, ça n'a pas d'importance. C'est comme t'as fait agresser de voix de fait, parce que t'as fait semblant de puncher quelqu'un, mais t'as arrêté un pouce de sa face, puis tu te fais accuser de voix de fait. Ah non, il y a bien sûr. T'aurais pu me puncher, je t'ai pas punché. Il y a preuve, il y a preuve. Il y a preuve. Le gars, tu te fais filmer en train de puncher quelqu'un à un pouce de la face, puis tu te fais accuser de voix de fait. Oui, mais... C'est comme... Eric, autre chose. Mais sauf que t'es inconscient pendant que la personne fake de te frapper en plein visage. Ça change rien. Mais il y a personne qui est capable de dire qu'il se trompera pas, qu'il se plantera pas, là. Bon, pour adoucir... Non, on va trop loin, là. Non, les gars. Honnêtement, on a eu un versus que Mikey avait promis. Moi, ça me tente pas, là. Non, c'est ça. Pour adoucir les mœurs, là, je pense qu'on va faire des points. Oui. La chanson de la semaine. Chanson de la semaine numéro 1, c'est une idée de Mikey. Oui. Et c'est une des rares fois qu'on passe une toune pour la deuxième fois au guide contre-attaque. Mais c'est une des préférents à Mikey et ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai oublié ma carte USB chez nous. Donc, Mikey, qu'est-ce que tu nous fais jouer ? Ben, c'est tiré du channel de Bad Lip Reading sur YouTube. Et c'est moi qui ai fait découvrir cette chanson-là à Eric et je sais que tu l'aimes, Eric. Oui. Et c'est Conan que je salue qui me l'a fait découvrir. Alors, je vous l'a fait découvrir pour une deuxième fois à mon tour, chers auditeurs, chères auditrices. Il s'agit de la toune Seagulls Stop It Now, faite par principalement Yoda. Oui, c'est Yoda qui chante une chanson et qui se plaint sur les goélands. C'est extrêmement bon. Oui, oui, oui. Fait qu'on écoute ça sur les ondes de ses carrières. 89, 1. Sous-titrage ST' 501 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 recherches. On est surpris. Non, mais une fois de plus, la science. Puis ici, on voit qu'il a clairement attaqué l'étrangeur. Fétus ici pour les pro-vie. Il y a beaucoup de choses qui trouvent clairement. C'est l'agenda pro-vie. Il essaie de dropper la façon de s'exprimer du gouvernement dans lequel il est le chef au plus bas dénominateur commun pour que ça soit à son niveau à lui parce que c'est un pauvre demeuré. Sinon, il ne comprend pas ce que les autres lui racontent. Il a fait aussi toutes les références aux changements climatiques, des sites gouvernementaux à une certaine période. Préparez-vous. Ça, ça va loin. C'est juste un début. On est rendu là! Ça se transforme tranquillement en petite dictature. Non, même pas. Ça serait attribuer beaucoup plus de l'intelligence et de planification. Ce gars-là est un imbécile. Un gars qui n'aurait jamais dû avoir d'autres pouvoirs que de chialer sur sa galerie et de cœurer le monde dans les bars quand il est trop chaud. Ou d'avoir un reality chaud s'il veut. Mais il n'y a même pas de grand plan de domination. Il est trop couillon et innocent pour ça. Mais il est entouré de gens intelligents. Et mauvais. On va dire un peu mauvais dans le sens incompétent. Je ne lui donne même pas le mérite d'être ville. Non, pas lui. Est-ce que vous voulez des choses villes? Ben, OK. On pourrait parler de robots. Ben, vas-y. Oh! OK. C'est-à-dire? Vous vous rappelez, je pense que c'est la semaine dernière ou la semaine d'avant, j'avais parlé de drones qui étaient utilisés par des compagnies japonaises pour aller réveiller les gens qui faisaient du temps supplémentaire ou qui voulaient dormir au bureau et qui faisaient trop de temps. OK. Qui pouvaient retourner chez eux. Oui. Là, il y a un petit peu l'inverse. Dans le fond, un centre de protection des animaux, genre de SPA américaine, ont un grand terrain puis un parc autour de leurs installations. Et il y avait un robot de sécurité. Dans le fond, ça a l'air d'être un genre de milieu. C'est un genre de petit R2-D2. C'est un mélange entre un Dalek et R2-D2. Oui. Effectivement. C'est avec des touches de BB-8. Oui. Parce qu'il est plus récent qu'R2-D2. Et dans le fond, c'est des robots de sécurité, dans le fond, qui, eux, se promenaient et utilisaient dans le fond des sons, des choses comme ça, pour avertir les gens ou se faire comme ça. Mais ils tombaient un petit peu sous la loupe des gens quand ils se rendent compte que l'utilisation première était uniquement d'aller harceler et chasser les sans-abri qui voulaient dormir dans le parc. Oh non! Oh non! Ah, c'est triste, ça! Oui. Ça a déjà commencé. Certains robots ont été faits et programmés pour harceler des humains et les repousser. C'est des annoying bots. Sauf que les robineux se sont vengés. Sûrement. Oui, tu parles du robot qui est fait pour, bon, faire s'en aller les robineux, les clachards. Il y en a un cette semaine qui s'est retrouvé avec de la sauce barbecue sur tous ses censeurs. Mais c'est pas le même dans ce cas-ci, mais c'est peut-être le même modèle. Oui, il ressemble un peu à un Andalet et R2-D2. Mais c'est facile de le vider sous ses circuits et de finir par s'en servir comme poubelle, finalement. Parce que ça ressemble vraiment à une poubelle sur le parc. Ça reste un robot. Ça reste une machine qui peut être... Ça reste la sauce barbecue, mais tu peux garder ça de la sauce. C'est top pratique. Il y a plein d'affaires qui sont bonnes avec la sauce barbecue. Oui, comment empêcher un robot de te sacrer à la porte de ton parc? De ton banc de parc? Il n'y a pas de porte. C'est pour ça qu'il est sans-abri. S'il y aurait un abri, il y aurait une porte. J'avoue. C'est compliqué, là. Il y a eu des grosses nouvelles du côté du cinéma cette semaine. Ben oui, il y en a une des grosses. Divertissement en général. Divertissement en général. Parce que ça affecte beaucoup. Oui, il y a toute la télé. Beaucoup de choses, vous allez voir. C'est que les geeks ont focussé sur une facette de cette transaction-là. Oui. Mais ça s'englobe beaucoup de choses. Et on parle bien sûr de la rumeur qu'on avait parlé il y a quelques semaines où mes collègues et moi ont se gardé une petite retenue et une petite gêne sur la véracité de la nouvelle. Finalement, ça s'est avéré vrai. Disney a finalement acheté 20th Century Fox. Non, acheté des parties. Parti. OK, oui, acheté en partie. Parce qu'ils n'ont pas Fox News, mais ils ont des choses comme le Discovery Channel. Ils ont des parties. Ils n'ont pas le Fox Sport Media. C'est que Fox a vendu la partie divertissement pour financer son poste de nouvelles et ses postes de sport. C'est pour, dans le fond, glorifier financièrement cette partie-là de leur programmation qu'ils ont voulu vendre. Il y a beaucoup de subtilité parce qu'ils n'ont pas acheté les postes de télévision Fox, mais ils ont acheté le contenu produit par les studios. Donc, les stations indépendantes dans chacune des villes. Ce qui ne fait pas partie du divertissement, dans le fond. Ce qui est juste la production en tant que telle. Ça, ça reste à Fox. Mais toutes les propriétés intellectuelles de Fox par rapport au divertissement appartiennent maintenant à Disney. Donc, ce que ça veut dire, c'est... Oui, c'est ce que les geeks ont focussé, bien sûr, dans les dernières semaines. Marvel reprend possession de tous ses super-héros, mis à part Spider-Man qui l'a comme en emprunt. Donc, bref, il peut tout mettre les super-héros de son registre dans ses films. En fait, Spider-Man n'appartient pas à Sony, présentement. Exactement. Ça, que Sony l'a prête à Marvel, présentement. Mais là, on parle de Fox. Oui, non, c'est ça. Non, non, c'est ça. En incluant Spider-Man qui est à Sony, il vient de récupérer l'entièreté de ce qu'il possédait. C'est ça que je voulais dire. C'est quand que, justement, j'ai très hâte que Disney achète Sony juste pour Spider-Man. Et maintenant, la reine des aliens peut devenir une princesse de Disney officielle. Ben oui. Parce que c'est une royauté. Oui. C'est la reine. Non, j'ai posté l'article là-dessus. Puis, j'ai vu les règles pour être une princesse de Disney. Probablement, il faut être un être humain. Il faut que tu sois dans une série animée. Mais la petite sirène, c'est pas un être humain, c'est une sirène. Non, mais elle est considérée comme bipède parce qu'elle devient un être humain dans le film. C'est donc qu'il vient casser le party encore. Non, mais il y a eu des recherches profondes de tout ça, ça m'a dit. OK, donc, ça va pour leur dire que... Les X-Men. Le jeu de dé avec les films de X-Men qu'on a eus dans les 20 dernières années, c'est-à-dire, va-t-il être bon ou sera pas bon, on jetait les dés et on était surpris à la dernière minute. Les films, c'est intéressant. Moi, ce qui est intéressant, c'est beaucoup plus la télé. C'est-à-dire que là, ils ont X-Files. Là, ils ont les droits des Simpsons. Décision des Simpsons, Family Guy, tous les dessins animés de Fox. Énormément de séries télé des années 90 à 2000 qui étaient à la Fox, c'était de haute qualité. Et une autre chose qu'ils ont aussi, en ajoutant leur part au part que la Fox possède, ils ont maintenant le contrôle majoritaire de Hulu. Oui, c'est vrai. Puis, on sait que Disney voulait débuter leur propre plateforme de médias streamée à la Netflix. J'ai l'impression que c'est peut-être Hulu qui va devenir la plateforme de Disney. Pas nécessairement, parce qu'ils voulaient garder la Disney avec la marque Disney, peut-être pour les trucs familiaux ou quelque chose. Ça va peut-être devenir une section de Hulu. Mais j'ai l'impression qu'ils vont comme merger ça, parce qu'on a des vraies technologies qui fonctionnent, qui leur appartiennent, pour qu'en créer un autre. Mais peut-être pour séparer les trois enfants et les adultes. Oui, c'est ça. Comme Netflix le fait, d'ailleurs. Non, mais je veux dire, séparer monétairement. Monétairement. Possiblement, mais je pense que c'est un mouvre aussi qui est wise à part Disney. Au lieu de bâtir une infrastructure from scratch, d'avoir une base, puis de partir de là. Il y a aussi le fait qu'ils récupèrent aussi toutes les droits de distribution de tous les Star Wars. Ils ne les avaient pas tous. Ils ne pouvaient pas distribuer la trilogie originale, ni les prequels, parce que c'était encore la tonie de Century Fox qui possédait les droits de distribution. Et là, ils les ont récupérés. Est-ce qu'on va revoir la fanfare de Fox sur les buts de Star Wars avant le crowd. Ben, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si aussi, donc, on va revoir des nouvelles éditions des films. Parce que là, il va probablement une restauration 4K. C'est sûr que là, vu que l'entièreté de Star Wars leur appartient, ils peuvent se permettre de passer par-dessus Lucas et de relisser enfin aux fans l'édition non altérée de la trilogie originale. Je reviens là-dessus. Lucas a quand même dans son contrat de vente un droit de... Tant que je meurs pas, il en sort pas. Mais, pour les fans, si vous avez apprécié le fait qu'il y a eu les Despecialized Editions sur Internet qui sont disponibles de façon tout à fait... Que j'ai écouté d'ailleurs. Oui. Il y a quelqu'un, il y a un fan présentement qui travaille sur un projet qui s'appelle 4K77. Ouh. C'est une façon de bien. Il travaille sur le New Hope, frame by frame, avec les meilleures sources possibles pour les cleaner. Il va faire une restauration 4K du premier. Le plus 4K possible basé sur ce qu'il va avoir comme référence. Qui va distribuer gratuitement. Donc, il travaille dessus. Parce qu'il y avait quand même, même pour les Despecialized, il y avait des sources qui n'étaient pas de qualité exceptionnelle. Effectivement. Ils ont amélioré, c'est parce qu'il y a beaucoup de versions de la Despecialized Editions. La dernière, celle que j'ai vue, était... les sources avaient été cleanées par les fans et des logiciels spécialisés. Et je dois vous dire que moi, je l'ai vue en entièreté de la trilogie et les différences de sources ne paraissent pas. Il y a quelques petits effets qui paraissent un peu, mais c'est très léger. Ça s'écoute super bien. puis ils ont laissé aussi les effets de cleanage de la trilogie en THX. Parce qu'on avait enlevé les lignes de Matt, surtout dans Empire Strike Back. Parce que les effets spéciaux et le retour du Jedi aussi, les effets spéciaux paraissaient un peu datés. Oui, mais le fait de Matt, à exemple, dans la bataille de Hutt, début de l'Ombudsman's Contra-Attack, à travers le cockpit des vaisseaux, quand tu les vois en first person, tu voyais à travers le cockpit. Ça, puis la grosse ligne noire tout le tour du vaisseau quand tu voyais du blanc. Parce qu'un vaisseau sur un fond noir, ça ne paraissait pas. Mais dans Empire, puis dans Retour de Jedi aussi, le rencard, c'était un peu subtil. Mais on va voir. Je pense encore qu'une version des releases originales ou à tout le moins, la version qui avait sorti par après. Je ne sais pas si vous vous souvenez en VHS à l'époque. C'est ça. Pré-DVD, il avait sorti une version spéciale des Star Wars qui n'avait pas du tout modifiée. Il avait juste cligné les effets spéciaux. C'est la version THX dont je parlais. C'est ça. Cette version-là était très décente. C'est la version idéale pour voir. Idéale à voir, oui. Parce que la couleur est meilleure. Les lignes de maths ne sont plus là. Oui, tous les effets de laser et de sortes de laser autant que les guns qui avaient été comme rafraîchis. rafraîchis, pas améliorés sans être restaurés. Exactement. C'était simplement juste mettre de l'accent là-dessus puis raviver les couleurs. Tout à fait. Donc, c'était ce qu'on voulait. On ne voulait pas qu'ils retapentent tout avec l'histoire. Malheureusement, l'édition THX n'existe que sur VHS, mais a sorti en disque laser. Oui. En laser disque. À l'époque, c'est des très, très gros DVD. C'est gros comme un vinyle de musique. Et c'est cette source-là qui sert de base pour les éditions HD de la plupart des trilogies faites sur le net. Faites par les fans. Oui. Faites par les fans. C'est le matériel de base. Il y a aussi ce point-là avec cet achat-là. Mais il faut dire aussi que là, je veux dire, question propriété intellectuelle, on commence à avoir affaire à un géant un peu effrayant qui est très gros. On va l'appeler Thanos. Le problème récemment, Disney pour la sortie de Last Jedi avait mis des restrictions sur certaines salles de cinéma. Il disait, si vous voulez notre film, vous allez devoir payer plus que tous les autres films. Il avait mis des restrictions extrêmement sévères. Qui pénalisaient pas les grosses chaînes, mais qui pénalisaient les petits cinémas de petites villes ou les cinémas de quartier. C'est parce qu'eux, ils ont moins de jeux que les autres. Exactement. Mais à la fin, ils ont été obligés de se retirer parce que justement... Oui, il y avait eu un backlash par rapport à ça. C'était pour quel film déjà d'ailleurs? C'était Star Wars. Ah, c'était justement pour Last Jedi. Mais là, le problème... À chaque fois qu'ils deviennent plus gros, le backlash est de moins en moins possible. Effectivement. Et avec tous ces studios-là, c'est certain qu'il va y avoir un peu de... Mais le seul bombe que j'ai sur ce fait-là est que Disney a... Depuis le début qu'on commençait à acheter d'autres compagnies, on a tout le moins le mérite de ne pas avoir interféré avec le contenu de ce qu'ils achetaient. C'est-à-dire que quand ils ont acheté Pixar, ils ont laissé Pixar être Pixar. Quand ils ont acheté Marvel, ils ont laissé Marvel faire ce que Marvel fait. Ils s'interfèrent. Ils ne s'ingèrent pas dans la production comme Warner le fait avec ses productions. Là, on a la possibilité d'avoir Alien dans Kingdom Hearts. Oui. Le prochain Kingdom Hearts va être insane. Mais l'autre d'après parce qu'ils prennent 20 ans à faire. Mais aussi, il faut penser à deux franchises importantes. Justement, les X-Men qui reviennent avec les films que là, j'ai l'impression qu'avec Apocalypse, on va conclure cette boucle-là et repartir à neuf. Pas Apocalypse, mais tu veux dire Dark Phoenix, le prochain qui sort. Ils vont le faire pareil? Oui, mais il est en tournage. Il n'y a aucun plan qui a changé. Non? C'est ça. Il n'y a aucun plan qui a changé. Donc, il faut qu'ils finissent ce qu'ils font présentement s'ils veulent recommencer. Ah oui. Je pensais que c'était un plan encore. Non, non, non. Je pensais ça. Oui. On finit-tu ce qu'on est en train de faire pour recommencer? Oui. On a une petite transition. Ben, j'essaie. Un peu, un peu. Quand même, Fantastic Four aussi. Oui, ça pourrait être gros. Peut-être enfin un bon film de Fantastic Four. Ça pourrait être gros. Maintenant, je vous laisse parce que c'est gros dans la mythologie des comics. C'est très gros. Donc, ça pourrait le devenir d'un film. Ça n'a jamais levé. Ça n'a jamais réussi. Faites de façon clean, ça pourrait être intéressant. Ben, quand tu dis que le meilleur film de Fantastic Four est celui de Roger Carman qui n'a jamais vu Joe en 1992. Non, c'est ça. On parle du super vilain le plus iconique de toute l'histoire des comic books. Galactus. Dr. Doom. Dr. Doom, mais Galactus close second. OK? On va y donner. Mais bref, c'est tous des vilains qui appartenaient à la franchise de Fantastic Four donc qui appartenaient à Fox qui ne voulaient rien faire avec sinon sortir des films par défaut pour ne pas perdre les droits. Donc là... Ça sent bien intéressant. Oui. Donc, on va faire une pause et on va le suivre après parce qu'on va continuer de parler de films parce qu'on va parler d'un film en particulier et puis... Alors attention, ici c'est François Pérus et ce que vous écoutez en ce moment c'est les geeks contre-attaque. Fait que watch out à CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les geeks contre-attaques! Et nous sommes de retour pour la deuxième partie de l'émission des geeks contre-attaques et cette fois-ci on va parler de fermes. On va parler de vues. On va parler de cinéma. Déjà? Ben oui. Ben oui. Le temps passe vite quand on s'amuse. Hein? Le temps passe vite quand on s'amuse. Oui, j'ai l'impression que tu t'es content que tu t'amuses. Chronique cinéma! Chronique cinéma, les geeks contre-attaques ici présents sont allés voir un film. Pas ensemble parce qu'on se tolère pas. Non, c'est ça. Moi, je suis allé hier la première journée. On ne s'est pas ensemble sinon, je ne s'aime pas. Bref. Nous avons vu Les Derniers Jedi. L'épisode 8 de la deuxième de la nouvelle trilogie de Star Wars dirigée par Rian Johnson. Dirigée et écrite par Rian Johnson. Bon. Et probablement 69 millions de personnes en arrière. À tout le moins, ça a été dirigé par rien qu'un d'autre et ça fait du bien de savoir que c'est dirigé par rien qu'un d'autre parce que ce n'est pas la tendance dans les derniers blockbusters des dernières années. Fait qu'au moins, on sent qu'on a une vision puis un plan. C'est comme déjà bon. Ce n'était pas le cas de Rogue One mais ça, on en reparlera pendant la critique. Donc, de dire que les opinions sont controversées et, je dirais, polarisées sur Internet, ce serait un euphémisme. Ça dépend. Si tu vas sur les sites de discussion, c'est polarisé. Si tu vas sur Metacritic ou sur Rotten Tomato, c'est clair. Oui, exactement. Les critiques professionnelles vont toutes dans une direction assez semblable. Ils ont pas mal les mêmes critiques. Je veux dire, là-dessus, j'ai pas mal les mêmes prononcés. Les gens qui gagnent l'UV à faire ça ont trouvé que le film était bon. Le public en général, pour des raisons qui me rendent encore nébuleux sur le sujet, c'est vraiment... Non, 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 non. Le public en général l'ont trouvé bon aussi. Le fan de Star Wars intense a peut-être plus eu de misère. Puis sinon, c'est rendu à la mode de ne pas aimer Star Wars. OK, c'est rendu trop gros. Le fan de Star Wars intense. Je pense pas que... Je pense qu'un fan de Star Wars intense sur deux l'a aimé puis que l'autre l'a pas aimé. Oui, mais c'est ça. Mais ceux qui chiasent sur le net, on s'en fout. Ça soit l'autre. C'est eux autres les plus vocales. C'est eux autres souvent... C'est eux autres qui vont avoir le plus d'impact, si on veut, ou de poids. C'est eux qui vont écrire une critique à la mitaine sur Metacritic. C'est le point quand même avec Star Trek et Star Wars. Ah, c'est que ceux qui aïssent le plus Star Wars, c'est les fans de Star Wars. C'est pas le fait d'haïr la franchise, c'est le fait de l'aimer tellement que t'en es... Obsessif. Oui. Exagéré. Simon, t'as eu l'air d'avoir été sur Metacritic pour recueillir, mettons, le coût de l'industrie. Oui. Ceux qui s'occupent de faire des films dans la vie. C'est quoi leur principal point par rapport à ce film-là? On va tenter de rester sans spoiler de roue de la première partie, mais après ça, on va vous avertir si on est pour en faire. Ça volait un petit peu dans les... Non, ça volait un petit peu dans les mêmes directions. Les majeurs... Les majeurs points de contention, c'est la durée et puis c'est le milieu, dans le fond, beaucoup. Les scènes de certains personnages, si on parle de la sous-histoire de Casino, des petites choses comme ça, c'est pas mal les mêmes choses qui reviennent souvent, mais on va en parler un peu plus. Dans le fond, il y a un arc d'histoire qui semble être unanime, qui semble être de trop festoler le film, puis comme tu dis, la durée qui est comme... Il dure une demi-heure de plus que les autres Star Wars. On va en parler tantôt parce que je pense que je sais pas quoi. OK. Bon. Tout d'abord, nous allons vous dire autour de la table qu'est-ce qu'on en a pensé. Moi, je l'ai bien aimé. Je l'ai bien aimé, puis je suis content enfin qu'on se détache de Rogue One puis qu'on voit un film qui a pas de l'air à avoir été complètement chopé puis amputé à mi-chemin. Puis ça sera pas comme le film d'Anne Solo qui s'en vient non plus. C'est un film qui avait une vision, qui a été faite de façon très professionnelle, qui a été faite de façon mature, qui a pris des décisions puis que je suis content qu'il l'ait faite. T'en as pensé quoi à toi, Phil? Moi, je pense que je suis plus polarisé dans la gang, mais je suis pas polarisé avec une opinion, je te dirais, extrême. Je suis polarisé avec moi-même. OK. Parce que j'ai pas aimé le film et j'ai adoré le film tout en étant complètement confus par ce film-là. Il m'a laissé complètement grogui, je te dirais. Je suis pas capable de rapper, de me faire une tête à propos de ce film-là. Falloir je l'écoute plusieurs fois. Quatre, cinq fois plus. Pour comprendre qu'est-ce que j'ai pas aimé puis pourquoi ça l'impact ce que j'ai aimé. Mais je suis très en conflit avec ce film-là. C'est la première fois que j'ai tout vu les Star Wars au moins deux fois au cinéma. La trilogie originale, je l'ai revue avec les rééditions spéciales. Puis avant, c'était clair que tu l'aimais ou clair que tu l'aimais pas. En fait, je suis tellement épais que quand je suis sorti d'épisode 1, dans ce temps-là, j'avais pas de sens critique, je vous avertis. Je suis sorti d'épisode 1, j'avais un gros sourire niaiseux parce que pour moi, Star Wars était de retour. J'étais juste content. C'est le premier film de Star Wars que je voyais au cinéma. Épisode 1 finissait avec le fait de Darth Maul. Évidemment qu'on était sur un high en sortant. J'étais sur un sugar rush. Et je voyais toutes les gens sortir avec la baboune autour de moi puis je ne comprenais rien de ce qui se passait. Mais c'est quand on l'a revu en DVD par la suite, on a fait comme... La sensation qui se rapproche le plus de quand je suis sorti du cinéma dans toute la trilogie de Star Wars avec The Last Jedi, je veux dire, c'est Attack of the Clones avec Simon à Rivière-du-Loup à l'époque. C'est vieux ça. On est sortis de là, on était complètement sonnés, on ne comprenait pas ce qui venait de se passer. On l'avait aimé mais on ne l'avait pas aimé en même temps. Je veux dire, c'est quasiment semblable sauf qu'à la défense de The Last Jedi, The Last Jedi est un film beaucoup plus de qualité qu'Attack of the Clones et je ne mange pas mes mots là-dessus. Je ne peux pas lui enlever ça. C'est une question de production puis techniquement, il n'y a aucune faille. En tant que divertissement, blockbuster explosif, c'est très bon. Et c'est pour ça que le casual viewer va le mettre très haut dans l'écriture. Parce que les points techniques sont là. Je pense que ce qui lui fait mal auprès de beaucoup de gens qui sont des fans de Star Wars classiques, c'est qu'il est beaucoup plus nuancé que les autres Star Wars. C'est un film de gris. Exactement. C'est ça le thème. Ce n'est pas le dark side contre le light side pur. C'est vraiment beaucoup de gris qui zigzague les uns envers les autres. C'est ça qui ramène que j'ai aimé le film. Moi, j'ai aimé le film. Ce que je n'ai pas aimé, et je pense que c'est la faiblesse du film, on se retrouve dans une situation où on a trop de personnages. On a tous les personnages de la vieille trilogie. On a tous les nouveaux personnages de la nouvelle trilogie. On en a 4-5 de plus de saupoudrés. Il faut que tu occupes ce monde-là. Ça te fait un film de 2h30. Tandis qu'il y a 2 arcs dans ce film-là qui sont clés, sans faire de spoilers, c'est la prémisse des rebelles qui se sauvent et qui veulent aller quelque part. Ça, c'est l'élément du début jusqu'à la fin. C'est ça. Sinon, c'est Rey-Skywalker, la dualité, l'entraînement, la découverte de la force. Avec des éléments reliés à ça, c'est vraiment l'arc important. Après ça, toute l'histoire avec Paul et tout ça, on s'en fout. Rose et Finn, il y a eu des bons moments, mais on est contre-fous. Mais les moments importants que j'ai parlé sont impeccables. La relation Rey avec Kylo, avec Luke, impeccable. Et puis, le sentiment de les rebelles sont commencés là au début du film, les rebelles finissent là à la fin du film. Puis qu'est-ce que ça implique tout ce qui s'est passé dans l'art principal? Où est-ce que la résistance commence puis finit? Où est-ce que ça l'amène? C'est parfait. C'est juste qu'ils ont été obligés d'occuper 49 personnages entre les deux. C'est ce qui fait qu'on se retrouve avec un Chewbacca qui ne sert absolument à rien, qui est juste là, puis d'autres personnages que je pourrais énumérer très longtemps. Un petit bémol sur ce que tu as dit sur Paul Dameron, ce que j'ai aimé de l'angle qu'on donnait à Paul, c'est qu'il fait partie des deux, trois éléments du film qui, comme tu dis, d'un fusil du gris, c'est la destruction du, entre guillemets, hero worship. C'est-à-dire que dans les Star Wars précédents, dans la saga en général, on voit les héros sur un piédestal. Ils ne peuvent jamais se tromper. Alors que là, on voit les protagonistes, les héros, entre guillemets, faire des erreurs, prendre des mauvaises décisions, avoir des échecs. Exactement. Ici, ce qui est intéressant, il y a un personnage que je ne nommerai pas parce que c'est pas eux, qui justement dit ça, on apprend plus de nos erreurs. Oui. Puis c'est un film qui met des clous, il y a quatre clous, et puis il fabre dessus extrêmement fort, et puis tu l'as dans ton visage, puis tu le sais, les axes principaux, c'est qu'il faut abandonner le passé pour aller vers l'avenir, on apprend de ses erreurs. Il y a quatre, cinq thèmes qui sont frappés extrêmement fort. Des fois, c'est désagréable, mais de l'autre côté, c'est ce qui fait que, malgré tout, la cohésion est là, parce que le noir et les teintes de gris, c'est des quelques thèmes qui reviennent tout le temps. Exactement. Et le personnage qui va renforcer ça, le thème de « il n'y a rien de noir ou blanc, c'est gris », c'est le personnage que Finn et Rose vont rencontrer. Oui. Et lui met vraiment le stamp sur le film et à propos de ça. Oui. Et si le monde s'attendait à d'autres choses et ils sont déçus, ils n'ont pas compris qu'est-ce qu'ils se sont fait offrir devant eux parce que c'est... Enfin, on voit des nuances dans la saga Star Wars. Puis les livres de l'extended universe qui ont comme tassé pour rendre ça les... Je ne me rappelle plus comme... Legacy. L'extended universe. Non, mais c'est parce que là il y a l'extended qui ne compte plus. Oui, qui ont été tassés dans le Legacy. Ça, les livres, ceux qu'ils ont lus ou en partie qu'en ont lu quelques-uns savent que ça joue beaucoup sur les nuances du gris. Ça joue beaucoup sur... Oui, lui, il était comme ça mais il y avait peut-être une justification. Ah, lui, il a fait telle affaire mais il a aussi fait ça. On joue beaucoup plus avec ça. C'était plus mature comme approche. Mais les films étaient encore très juvéniles. Là-dessus, ils étaient encore très... très, très, très naïfs et voulaient rester pur. La trilogie originale, c'est la journée du héros extrêmement classique. Le bien pur contre le mal pur. Puis je ne blâme pas la trilogie originale, au contraire. C'était une bonne époque pour le faire puis c'était la bonne équipe pour le faire. Tu commences avec ça souvent... C'est quand l'épisode 1, 2, 3 est arrivé puis qu'on continue avec cet aspect-là juvénile alors que ça aurait dû prendre la maturité parce que le sujet du début de l'Empire est beaucoup plus sombre, beaucoup plus sérieux avec la fédération des chances dialectiques qui, Stark-là, ne fait même pas de sens. Il n'y a aucune réplique qui fit avec l'autre. On reviendra plus sur la trilogie des prequels. Ça aurait dû être plus mature à ce moment-là mais ils ont resté juvéniles à ce moment-là. Là, ça devient mature mais on dirait que le monde n'était pas prêt. J'ai l'impression qu'il y a du monde qui n'était pas prêt parce que la crise de Bacon qu'on voit sur Internet est un petit peu comme... Même moi, je te dirais que c'est Overreact. C'est un film que... Moi, c'est un film que j'ai adoré mais qu'il y a tout le temps des petits moments, c'est souvent des détails qui me sortaient du film, des affaires que je trouvais bizarres ou qui n'ont pas rapport là. Je vais y aller plus dans le spoiler parce que tantôt... Je peux donner un exemple? Le fer à repasser. Le fer à repasser est un bon exemple puis j'en ai un autre. C'est drôle ça! Oui, c'est drôle. Ça, c'est une des moins pires. Ça, c'est quand même... Et Luke Skywalker, c'est quelque chose qui existe dans une trilogie de Star Wars maintenant qui va milquer une créature à quatre seins. On le voit très bien. Il met ça dans une bouteille, c'est du lait bleu et il se met à boire la bouteille puis il repart. Ça existe dans Star Wars présentement et c'était aucunement nécessaire. Il y a eu bien plus pas nécessaire que ça dans le passé. Écoute, c'était... OK, regarde, écoute, ce que je te parle... Cette première moitié de critique, vous êtes présenté par Teinture touche de gris. Si vous avez notre âge, ça s'en vient vite. Oui, c'est vrai. Mais ce que je te dis là-dedans, c'est que oui, c'est du nitpicking, mais quand ça revient constamment, ça vient me sortir du film et... Je peux-tu? Oui. S'il vous plaît. Ce que je n'ai pas aimé de ce film-là, en gros, c'est le ton. C'est le ton qui est beaucoup trop léger, humoristique, enfantin. Il y a des... Il y a du même film? Écoute, écoute-moi. Il y a des gags constamment, surtout dans la première heure, des petits gags qui viennent de nulle part et qui ne servent à rien et qui venaient constamment me poser des questions en voulant dire « Qu'est-ce que tu fais là? » Oui, comme dans le Force Awakens BB8 avec son petit pouce en lighter, c'est ça, mais tout le temps. Ça ne sert à rien. Pas tant. C'est tannant. C'est des séquences de 2-3 secondes à la fin de cette certaine scène. Comme Finn qui se délivre de son truc de... Mais c'est encore là, ce n'est pas des scènes à propos de quelque chose de série. et que là, il se met à se ploucher partout et ça dure un peu trop longtemps. Je suis comme « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est là? » Après ça, ça arrive tout de suite après pour Dameron qui s'obstine avec General Hux. Il fait des blagues. Donc, c'est comme un peu... Je dirais que la première erreur est constellée. Après ça, c'est un peu plus balancé. Mais en tant que fan de Star Wars, je trouve que Rogue One avait le ton un peu plus juste là-dessus. C'était un peu plus sérieux. C'était trop sérieux, Rogue One. Oui, mais l'humour était ponctué, saupoudré et avec... Le total était trop sérieux. Non, le total était trop lent. Moi, je trouve que c'est le gros problème. Le total était trop lourd. On n'a pas eu un film au complet, Rogue One, c'est qu'il nous a enlevé des scènes cruciales de Thomas Mayon. Il était très mal écrit. Je pense qu'on va repenser à nos arguments un petit peu. C'est une belle idée, ça. Oui, parce qu'on va partir de Sune Sheer. Parce que là, on est déjà parti de Sune Sheer. C'est pas long. Alors, chanson de la semaine numéro 2 et on va prendre de la trame sonore originale. Ben oui, et pour la première fois de l'histoire des Geeks Contre-Attaque, je crois, c'est Simon qui a choisi la pièce. Yes! Ben, je ne l'ai choisi pas au hasard, mais oui. Oui, oui, mais je vais te dire ce que tu as choisi, Simon. Tu as choisi... On parlait de la scène qui est de trop. Et on va justement l'aborder en musique. Ça s'appelle Fun with Finn and Rose. C'est de la trame sonore Star Wars The Last Jedi. La musique de John Williams. C'est du John Williams. C'est correct. C'est bon. Donc, vous écoutez les Geeks Contre-Attaque jusqu'à 15h30. Oui. Alors, on vient d'entendre... Fun with Finn and Rose. Oui, Fun with Finn and Rose. De la trame sonore The Last Jedi. On avait plus de fun si on avait regardé nos écouteurs pour l'écouter. Plutôt que s'est-stiner et se pogarder. Ça brasse fort. Non, mais le pire, c'est on s'estine, on s'estine, mais il faut garder en tête la base que ce que tout le monde dit, c'est que le film est bon et aller le voir. Oui, oui, non. Tout ce qui en sort, c'est pas mal du nitpicking. Je vais sortir un autre détail que j'ai entendu. On va lâcher le côté humour qui plaît ou ne plaît pas au monde. Ça, je vais pas le filer pour le filer. J'ai un point important là-dessus à closer. C'est que moi, je trouve que, parlant de ton, il y a certains moments qui sont importants. Un moment dramatique, tu vas pas le gâcher avec une joke qui sert à rien et qui est pas bonne. Guardians 2, du début jusqu'à la fin, c'est ça. Mais quelle demande dramatique? Non, c'est spoiler, peut-être. C'est dans le spoiler. Fait qu'on va attendre dans ce cas-là. Fait que, OK, je vais y revenir. Non, on n'en parle pas dans Spoilers avant la dernière demi-heure. Je garde mon point en tête. C'est beau, parce que j'essaie de me rappeler une scène dramatique qui a été interprétée. Vous verrez tantôt, les gars. On en parlera tantôt. Vas-y, Éric. Un autre point que le monde se sent plein sur Internet, puis ça, je suis déçu de mes collègues fans de Star Wars qui n'ont pas suivi la trilogie pantoute pour penser ça. Pour ceux qui vous disent ou qui ont pensé que l'arc d'histoire de Luke Skywalker fait pas de sens par rapport à ses motivations et à ses actions, ils n'ont pas écouté la même trilogie de films que nous autres. Par rapport à ce qui était rendu là, je trouve que ça fait du sens. S'il y aurait pris une autre direction au début dans Force Awakens, j'aurais compris, mais où est-ce qu'on s'en allait avec Force Awakens qu'on le voit juste à la fin, ça fait du sens. La première seconde de Luke, c'est quand ils prennent la transition de la fin de Force Awakens au début de Last Jedi, c'est parfait. La connexion entre les deux, c'est vraiment... Les deux films sont dos à dos. Ça fait partie d'un moment imparfait pour moi. C'est complètement l'inverse. C'est parfait. Parce que je vous explique ma théorie là-dessus, c'est que, sans dire de spoiler, je ne vous dis pas ce qui se passe dans l'épisode 8, je vais vous dire ce qui s'est passé avant avec Luke pour justifier ce qui se passe dans l'huile. Luke a eu comme deux maîtres, deux personnes qui, pendant que Lampier prenait du contrôle, se sont cachées. OK? A eu deux maîtres qui, avant de se dévoiler des maîtres Jedi, étaient ridiculisés par tout le monde puis faisaient comme des vieux bouffons puis déconnaient. OK? Luke ne fait que répéter l'opatone qu'il a connu parce que c'est le seul qu'il a connu. Deuxième des choses. OK? C'est les deux papères. OK? Deuxième des choses. On apprend quelque chose que Luke a fait dans l'épisode 8 qui est comme wow! Il me semble que quelqu'un de... de son alignement ne ferait pas ça. Cependant, Luke, au début du retour du Jedi, il a fait pire. OK? Luke n'a jamais été un Jedi bon. Un pur male Jedi. Pourquoi? Parce que son enseignement n'était pas fini. Il est arrivé, OK? Au début du retour du Jedi habillé en noir, en force choquant des Gamoriens pour rentrer chez Jabba et il a passé le trois-quarts du film du retour du Jedi à être arrogant, à être convaincu d'en face à Vador qu'il allait le ramener puis en regardant l'empereur dans sa face en riant, en disant que j'avais raison puis pas toi. L'arrogance est un trait du côté obscur et non du côté bon de la force. Et c'est drôle parce que dans Last Jedi, il y a quelqu'un qui a ce trait-là. Exactement. Donc, je pense que si un représentait très bien la nuance de gris qu'on explique qui se passe dans le thème, c'était Luke. Et Ryan Johnson ne s'est pas gêné pour exploiter ce filon-là. J'ai adoré ça. Oui, je suis d'accord. La seule affaire qui me dérange avec Luke, qui m'a dérangé, c'est encore dans le ton un peu humoristique. Moi, je trouve qu'ils sont allés un peu plus avec l'inspiration de Yoda dans Empire. Sauf que pour moi, dans ma tête, c'est peut-être du personnel, mais encore là, ça a de l'impact vu que c'est pour moi. Moi, je voyais plus Luke comme Obi-Wan sage. Peut-être un peu plus sur Tatooine. OK, je suis d'accord d'aller dans ce coin-là. Je comprends qu'il y a été plus longtemps avec Yoda aussi, mais de donner le ton d'Yoda à Luke Skywalker dans ma tête, ça ne fonctionne pas. Par contre, t'avoueras, Phil, que plus le film avance, plus que Luke se Obi-Wanise. Oui, oui. J'ai adoré l'arc. Tout le moment, les moments passés avec Mark Hamill sont parfaits. Ah, Mark Hamill, sauf que... La progression de leur relation Luke, Rey est impeccable. C'est plus dans l'attitude et l'humour que j'ai des problèmes qui fait que, pour moi, ce n'était pas parfait. Heureusement, c'est peut-être plus dans la première demi-heure. Tout à fait. Parce que je te dis, la première heure... Avec Luke, Rey, ça devient sérieux relativement rapidement. Oui, la première heure pour moi est beaucoup problématique. Après ça, on tombe au casino si on veut. Là, c'est problématique. Là, c'est un autre problème. Je dirais que je suis vraiment embarqué dans le film. Là, on est rendu au deux tiers du film et c'est problématique. À la fin. Non, non, non. La fin, je la trouve quand même bien. J'aime la conclusion avec nos héros. Tout est accepté. Là où est-ce qu'on s'en va. Je suis sorti plus serein parce qu'au début, j'étais en maudit. Je me suis dit, I'm done with this series. Fuck that movie. Wow. OK. Star Wars n'est qu'un produit. Oui. Tout n'est qu'un produit. Là, j'ai commencé à évoluer. À la moitié du film, je commence à embarquer. Là, il y a moins de moments un peu gossants. J'ai adoré quand Poe, ce qu'il lui donne à faire, ce qu'il fait avec ça. Le personnage de Poe, je trouve qu'il a été bien développé. On s'en va dans les territoires de... À tout le monde, ils l'ont utilisé parce qu'on ne le voyait pas beaucoup dans le premier film. Ça s'en va dans les territoires de Han Solo. Je trouve que l'acteur qui le fait et le personnage est bon. Ce qu'il a fait dans le film n'est pas complet ni utile. Mais ils ne l'ont pas utilisé je ne sais pas si tu es d'accord avec nous, Éric, mais je pense qu'on va... On sortit. On sortit beaucoup. C'est qu'on sortit. Avant de passer peut-être à une section spoiler, on va faire une petite pause. Je voudrais qu'on focus sur les positifs après la pause. Après ça, on va aller dans les spoilers. Ça vous va? Parce que là, on a parlé des trucs négatifs et des plaintes. Il y a quelques affaires que je veux mettre l'emphase. Il y a des affaires vraiment cool que le gars... Moi, le positif, il va peut-être faire j'attendre les spoilers. On va faire spoilers. Après la pause. Alors attention, ici c'est François Pérus et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les geeks contre-attaques! Et nous sommes de retour pour la troisième demi-heure des geeks contre-attaques de cette semaine. Et on est encore en train de se situer off-micro. Moi, ce que je comprends pas, c'est que vous avez passé toute la pause à utiliser tous vos arguments de qualité. Là, on a déjà parlé, mais on sera plus sûrs si on en a parlé en ondes. C'est un coup de pratique. Non, moi, je considère qu'il y a plein de sujets qui ont été brûlés. OK. Ce qu'on va faire, OK. Je veux juste parcourir rapidement les positifs qu'on a qui sont pas spoilers. Après ça, on va y aller en spoiler. OK. Ça vous est, oui. Fait que, positif, la meilleure cinématographie de toutes les Star Wars à date. Pour ce qui est de choisir les plans de caméra, les combats, il n'y a pas de jump cut en gros plan rapide de ce qu'on voit pas l'action. Le combat de groupe que je nommerais pas. Écoute, très cool. Il y a même des swipes comme dans la trilogie originale qui sont bien utilisés. Des plans éloignés des séquences longues dans les géographies de combats, une utilisation de l'environnement dans la dernière séquence de combat entre l'Empire et les rebelles. L'environnement, la planète sur laquelle il se situe, ça donne visuellement un spectacle extraordinaire. C'est beau. Vous vous rappelez dans le trailer qu'on a vu du set? On en a parlé en grande pompe de la scène qu'on voyait les tailles arriver au coucher de soleil ou les X-Wings au niveau de l'eau. On a ce genre de scène-là. Il est superbe. Dans le fond, Rian Johnson a un talent derrière la caméra techniquement que Lucas rêvera jamais d'avoir. il n'était pas capable de s'étoper une image qui évoquait tellement gros. Il n'y a pas aussi le côté flashy de J.J. Abrams. C'est ça. C'est une bonne balance. C'est une bonne balance parce que c'est plus modeste mais c'est plus beau. Je trouve que c'est plus profond comme symbolisme que simplement mettre du spectacle. C'est le Star Wars avec le plus d'émotions mais dans le bon sens. Ce n'est pas dans l'émotion juste du « Ah, c'est triste » ou « C'est ça. » Des nuances de comment les personnages ont des émotions entre eux qui s'entrecroisent et que ça marche. L'environnement autour te fait sentir cette émotion-là aussi. La scène où on voit Snoke, ce n'est pas un spoiler, Snoke est dans le film. On l'a vu dans les trailers. C'est ça. La couleur qui est utilisée et l'endroit où ils sont d'un frisson. La salle du trône, c'est merveilleux. Oui, c'est comme ça évoque de quoi? De différent mais d'aussi inquiétant que quand on voyait l'empereur dans le premier qui était comme assis sur son siège avec le combat qui est en background. C'est ce genre d'image-là qui est comme le rouge ou l'utilisation du silence dans la destruction d'un croiseur. Il y a une petite séquence qui dure près de 15 secondes. Mais je vous dis, vous aurez entendu des punaises se frottant ensemble dans le cinéma. Le monde ne parlait plus. Il y avait un silence. Moi, ça l'a applaudi. C'est le point fort spectacle pur. Ça frappait. Parce que tu avais comme une notion d'un sacrifice qui voulait dire quelque chose. Bam! Une chance parce que c'est une partie de l'histoire qui aurait pas été coupée ou qu'il y avait une chance qu'il y avait ce payoff-là parce que sinon, bon. Maintenant, maintenant, messieurs, dames, si vous n'avez pas vu le film présentement vous attendons, on va commencer à aller dans les spoilers. Cependant. Spoiler! 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 N'oubliez pas que vous allez pouvoir revenir à ce bout de l'émission sur notre podcast ou sur la chaîne YouTube quand on va poster l'émission. Donc, ne gênez-vous pas pour écouter notre opinion. On va parler maintenant de... On va divulgâcher des choses. On va parler des points importants du film et de ce qu'on en pense. Je te laisse commencer, Phil. Oui, on va retourner un peu dans le négatif de ce qui m'a sorti du film. C'est plein des petits moments. Encore une fois, Éric va dire que je nitpique. Je ne dis pas que je nitpique pas parce que, de toute façon, en général, je suis d'accord avec vous autres que c'est un bon film. Donc, oui, il y a des moments qui m'ont sorti du film et ce que je voulais dire par rapport au ton, le ton, je ne l'ai pas trouvé tout le temps constant comme dans des moments dramatiques. Des fois, on utilisait soit des références visuelles un peu rigolotes ou louches ou... On est en spoiler. Révèle-le. C'est quoi les amres? Écoute, je finis ma phrase et on y va après. T'es impatient, hein? C'est parce que tu l'as déjà dit. C'est pour ça, on y va dans le vif. Je sais que vous autres, vous avez vraiment aimé ça, mais moi, quand Luc se fait donner le sort de laser au début, je m'attendais un petit peu de prestance ou de... Je comprends où est-ce que le personnage est mentalement, mais de le collisser en arrière de lui. Il ne veut rien savoir. Serieux, avec l'acting qui était un peu moyen, on dirait que Marc-Emile n'était pas convaincu de ce qu'il faisait puis ça paraissait... Je n'ai pas senti ça du tout. Moi, j'ai trouvé ça moyen. Comme je te dis, Beau qui s'obstine avec Ox, c'était drôle. Une minute, après trois minutes, j'ai fait comme... On a compris. Ça a duré à peu près six répliques. Ox, c'est le méchant. Ah oui, c'est le général. Oui, ça, ce bout-là, non, ça, c'est vrai, c'était moyen. Il gagnait du temps. Puis c'était quoi? Six répliques? Non, c'est ta perception personnelle. Ça a duré une éternité pour lui. Space Leia, ça a duré une demi-heure, sérieux. Non, attends, là, je comprends ton point. Sérieux, j'ai trouvé ça malaise. Moi, le problème que j'ai avec cette scène-là, c'est que... Évidemment, on savait que Leia... On va l'expliquer le contexte. OK, c'est que Leia se ramasse comme dans l'espace, pas de protection. Éjecter du vaisseau suite à un hubris. C'est ça. Et elle se ramène par la force vers le nœud. Premièrement, on pense qu'elle est morte. La cinématographie nous pense qu'elle est morte. Elle est encore en vie puis elle se ramène par la force vers le vaisseau. Et ça... C'est le contexte qui rend ça bizarre. C'est ça parce que... Oui, le contexte qu'elle est décédée. Oui, c'est ça. Moi, je pensais qu'elle utilisait ce segway-là pour dire... Ça arrive dix minutes dans le film, ça aurait été un peu comme malaisère. Ben oui, ça aurait brisé le reste du film. Je veux dire, parce que Carrie Fisher est décédée, j'allais dire, bon, là, on voit un plan d'elle dans l'espace hommage à Carrie Fisher. Là, je suis comme confortable avec ça mais tout de suite, quand ça s'étire, elle se ravive. Oui. Puis là, elle revient comme un genre de space zombie. C'était bizarre. C'était extrêmement bizarre. Je comprends que visuellement, c'est vrai que c'était un peu malaisant et j'aurais aimé qu'il s'étoppe le fait qu'il est incapable d'utiliser la force de façon subtile avant ça. Parce que l'épisode 17 aurait pu servir à ça, juste de façon très subtile. Ou juste un moment... OK, incapable un peu pareil de façon très rudimentaire. Un moment de 30 secondes juste avant... La seule chose qu'on savait, c'est qu'elle percevait quand quelqu'un de proche d'elle souffrait ou mourait. Comme Obi-Wan puis tu sais, quand Alderaan mourait, tout ça. Mais on n'avait pas encore vu l'utiliser de façon sciemment. L'utiliser sciemment. Et là, out of nowhere, incapable de faire ça. Ça me rappelait quand R2-D2 se faisait pousser des jetpacks dans l'épisode 2. C'est ça. Mon gros problème avec ça, c'est que si elle aurait été éjectée et rapidement elle serait revenue sur le vaisseau, OK. Mais là, elle reste dans l'espace un total de 45 secondes une minute. Peut-être même deux. Non. Non, jamais autant que ça. 20 secondes. Mais tu sais, dans le contexte du film, c'est parce qu'elle est éjectée, tu comprends, dans le contexte du film, c'est plus long que ce qu'on voit sur la pellicule. Oui, oui, tout à fait. Puis là, elle revient. Mon cerveau a décroché. J'ai sorti du film, j'ai fait, oh my God, j'ai fait un beau gros face palm. Ça, c'est la unité de malaisante. What? Mais c'est pas, tu sais, c'est pas la pire. Il ne pouvait pas s'en servir pour faire ça parce que ça a été fait avant sa mort et il aurait fallu refaire le film quasiment en bonne partie. Pour un hommage à Carrie Fisher, quoi de mieux que de mettre les scènes qu'elle a tournées dans le film. Aussi. Donc, je comprends. C'est juste que le fait qu'on sait qu'elle est morte pour de vrai, ça rend ça bizarre. Oui, exactement. Ça faisait comme un petit peu, non, tu as tout à fait raison. J'ai beaucoup aussi m'aimé, j'ai adoré la connexion entre Ray et Kylo qui est révélée dans ce film-là. Au début, j'étais comme, je ne suis pas sûr, mais plus ça avance. Le premier coup, j'ai comme fait, je ne suis pas sûr, ça a l'air d'être un gimmick, mais plus ça avance, plus c'est merveilleux parce que dans le fond, c'est un espèce de truc à la Sensei. Ils se voient à distance et ils peuvent même se... Ils discutent dans un endroit qui est comme commun aux deux endroits qui se trouvent pendant quelque chose. Ils se voient à Star Destroyer et la hutte à Luke. Et les deux se voient comme s'ils seraient ensemble. Et j'ai adoré quelque chose. On nous révèle l'origine des parents de Ray dans le film et je suis tellement content qu'elle n'a pas parenté avec personne. Tellement. Parce que je pensais qu'elle allait tomber dans le cliché facile. C'est la soeur de Ben Solo qui a été cachée à sa naissance. Non. Elle n'est pas reliée avec personne. J'aime qu'elle utilise ça en plus pour comme amener de la tentation puis amener... C'est une de ses faiblesses. C'est sa parenté même si ce n'est pas important. Elle ne veut pas s'avouer qu'elle a été trahie par ses parents. Ils ne la reviendront pas à chercher puis ça la brûle. J'ai trouvé ça extraordinaire. Enfin, on sort de la Moses 516 spatiale qu'on a depuis 9 films de Skywalker avec la... Non. C'est trois générations basées sur quelqu'un qui est né sans père comme avec le Jésus de la force. Oui, c'est ça. Exactement. La dynastie Skywalker, il faut que ça meure. Ça faisait du bien. Les trois nouveaux jeunes ne sont pas reliés de parenté avec aucun des personnages dans cette trilogie. J'ai longtemps pensé dans le film, je dis son frère et soeur puis ça faisait du sens dans ma tête. Mais bon... Je suis content que ce soit pour ça. Mais un autre qu'on n'a pas eu de payoff, c'est Snoke. Ben, oui, mais on a... Je suis... OK, ça par contre... J'ai de la misère. Je vais t'expliquer pourquoi que je... C'est pas important. Ben, non. Avant l'épisode 1, 2, 3... OK. L'épisode 1, 2, 3. Enlève-les. Qu'est-ce qu'on sait de l'empereur dans la trilogie originale? Absolument rien. Rien jusqu'à ce qu'il meure. Donc, Snoke, c'est la même chose. C'est un outil pour amener un autre personnage à ses fins. Moi, j'ai l'impression... C'est peut-être une impression, mais j'ai l'impression que cette trilogie-là a commencé justement avec des gros verres au bout, de gros hameçons puis que là, ben, il n'y a pas de poisson qui s'est pointé. Je veux dire, c'est un peu décevant, pareil. Je peux comprendre la déception. Mais je suis d'accord avec toi, Mikey, on n'a pas encore la trilogie au complet. Peut-être qu'il y a beaucoup de pay-off qui ont été, mettons, dans Jedi, dans la trilogie originale, qui ont fait que ça a fait un beau nœud... Ça a bouclé la boucle. Ça a bouclé la boucle entre les trois films et nous autres, on est habitués de voir trois films en entièreté ensemble et de comprendre l'entièreté de la chose. Là, il manque encore un élément. Puis non seulement ça, mais le fait qu'ils ont sacré Colin Trevorrow dehors et qu'Abrams vient, il va pouvoir boucler la boucle et qu'il a peut-être voulu s'éteindre dans l'épisode 7 que Ryan n'a peut-être pas utilisé et qu'il va pouvoir ramener. Ça soit le même d'autres qui close et qui rouvrent. C'est pas une mauvaise chose. Je ne peux pas m'en faire essayer de penser à Star Trek Into Darkness. Non, mais ça, c'est pas ça. C'était Horcy et qu'il a l'écrit. C'est pas pareil. Non, mais J.J. Abrams a de la misère à boucler ses boucles. Mais c'est pas une question de boucler la boucle. Non, c'est à l'host. Ce qui arrive, c'est qu'il y a clairement des éléments que Abrams avait établis dans le premier film que Ryan a dit « Moi, j'en veux pas. » C'est ça. Il se débarrasse du fait qu'il y a un faux masque pour s'associer à son grand-père. Il n'y a pas besoin de ça. Sois toi-même. Les Night of Run. Oui, il a encore eu la référence. Il est parti avec lui. Mais ça avait l'air super important dans le premier film. Peut-être qu'il va les ramener. Justement, ça serait une bonne manière de les ramener maintenant. Exactement. C'est des éléments qui ont été mis par Abrams et son histoire. Il y en a d'autres aussi que clairement, Ryan a juste fait « C'est parti. » Toute la fight scene justement quand il se débarrasse de Snoke, la façon qu'il s'en débarrasse, le combat qui s'ensuit. C'était là, j'ai commencé à avoir des frissons. Là, j'ai commencé à me sortir dans Star Wars. Là, j'ai commencé à me dire « Oh, wow! » C'est sensationnel. C'est qui est vrai. Et ce que j'ai adoré, c'est le turn de Kylo. Oui. Et à la fin, tu te rends compte que c'était rien qu'une ruse. Il voulait-tu se zérer. Et il reste un méchant. Non seulement ça, parce que je trouve qu'il ne fonctionnerait pas comme « Good Guy ». C'est ça. C'est un excellent bad. « Bad Guy ». Et le gars, en plus, il ne voulait pas se faire utiliser. Ce n'est pas juste un double turn justifié pour nous donner un fan moment. Ça fait du sens pour son personnage d'avoir fait ça. Et puis, ce que j'ai hâte de voir, parce que oui, Hawks, il y a des moments où il s'en sert comme comédie, mais la relation Kylo-Hawks, il y a une tension depuis le général Hawks, il y a une tension entre le militaire et le religieux, on pourrait dire, depuis le début du film. Et la balance du pouvoir fait que ça va être extrêmement intéressant dans la prochaine film. Il y a des possibilités de coup d'état, de conflit. ce serait l'équivalent que si Tarkin avait survécu le premier film, qu'est-ce qu'on aurait eu comme dualité entre Capivador. Mais on va l'avoir avec deux autres personnages. Ce qu'on se parlait en micro fermé, que je trouve très important qu'on le mentionne, c'est qu'il y a beaucoup de mentions comme quoi Kylo Ren est un méchant raté dans Force Awakens. Je suis un grand fan de Kylo Ren et pourquoi? C'est parce que ce personnage-là a un story arc incroyable. C'est le premier méchant qu'on voit dans Star Wars arriver qui est imparfait, incomplet, impatient, inactif. Il n'est pas à sa pleine puissance non plus. Et aussi, il se bâtit. Honnêtement, on est passé de Emo Kylo de épisode 7 à une force du mal de plus en plus pure. Et en plus, il y a encore un film pour aller plus loin. Ils ont passé toute une saga de films à nous expliquer que le côté obscur jouait sur les émotions, mais nous montrait du monde qui était en parfait contrôle des émotions. L'Empereur n'était jamais en train de lever le ton. Vador était toujours comme impassible. Là, on voit quelqu'un qui est esclave de ses émotions, qui est l'espargne. Un chien fou. Exact. Et il représente tellement mieux le côté obscur, selon moi. Et là, c'est le boss. Je tripe. Honnêtement, c'est intéressant. C'était ma peur de l'épisode 7 qui est maintenant probablement mon plus gros attrait quelle performance d'acteur. Écoute, il a donné toute une leçon d'acting à bien d'autres acteurs de la trilérie. J'ai un petit moment, par exemple, que je disais les moments malaisants dans du drame où Kylo parle à Ray et là, ils se rencontrent dans une pièce comme ils sont habitués. Ça fait plusieurs fois qu'ils le font. Puis là, il est shirtless. Puis là, il y a comme un malaise. Je fais comme, OK, ça, c'était pas nécessaire. Il y avait de la tension, du build-up puis tu m'as sorti de l'entendre. Non, non. Mais en fait, la réaction de Ray était super naturelle aussi parce qu'ils n'ont pas sexualisé ce personnage-là du tout, OK, dans la série. Pas du tout. OK, ils ont complètement évité cette trappe-là. Et le fait qu'il est exposé à ça, ça fait que tu peux-tu t'habiller, ça fait du sens à son personnage. Ça joue dans la genre de boucle de séduction, pas séduction sexuelle, mais séduction côté obscur, personne, entre eux. Fait qu'il y a une tension. Moi, je trouve ça augmenter la tension. Ça prouve l'attention. Ça installe quelque chose de plus mature que l'histoire aux éleveurs. Mais sur le coup, je comprends ce que vous dites, mais sur le coup, ça m'a comme... OK, mais... Oui, Mikey? Ah, ben, je voulais juste dire que j'ai hâte de voir le neuf parce que j'ai l'impression que Kyle O'Ren va marquer la fin du premier round parce qu'il va tout détruire. Il va jouer sa game. Oui, je pense qu'il fait du premier round pour son propre outil personnel. On est passé des sites avec la règle de deux qui étaient contrôlés, machinales, puis c'était de la politique. On revient au site en tant qu'une forme de frustration, de haine, de destruction, puis conquérant. Plus culte religieux que genre de politique. On revient dans des sites Old Republic. Pareil que l'ordre du Jedi, on se débarrasse des Jedi qui sont comme un ordre de chevalier de bonté et on revient des combattants. Luke a été le premier Jedi combattant obscur uniquement fait pour combattre la force obscure. C'est pour ça que c'est pas un bon Jedi. C'est un Jedi gris. C'est ça. D'ailleurs, Flash, on signale à ceux qui l'ont pas vu encore et qui nous écoutent quand même. Sachez que Yoda fait une apparence dans ce film. J'aimerais pas en parler. Pas Yoda CGI. Yoda en poupée. Non, non, non. Moi, je suis sûr que c'est un Yoda CGI qui imite la poupée parce qu'il y a des moments que ça paraît. En fait, non, ils l'ont dit. Moi, sinon, c'est une marionnette, clairement. C'est une marionnette, un bout à l'autre. Il était assez en court pour que ce soit une marionnette. C'est ça, le côté en court. Il est tellement parfait dans son ton. La façon qu'il se fout de la gueule à Luke par rapport à ses valeurs. Faut dire, man, t'as pas compris. Moi, je trouve ça un peu bizarre parce qu'il est un peu retourné à Empire après Jedi dans le sens de son ton à lui. Justement. C'est correct. Retournons-y à la trilogie originale. Oui, voici. Parce que Phil, t'avais de quoi pour nous autres, toi, là? Hein? Oui, musicalement. On est rendu là. La chanson de la semaine 3! Chanson de la semaine numéro 3. C'est Phil qui l'amène. Donc, chacun de mes 3 collègues a amené de la musique parce que je ne l'ai pas faite. Phil, tu nous as amené quoi? J'étais complètement perdu dans ma discussion. Fait que je ne pensais plus à ça pour en tout. Ça fait 3 minutes que je pointais à Mike. On a établi des choses dans les épisodes précédents. Oui. Dont ton harassement continuel de Stéphane Goulet. Harcèlement. Harcèlement. Avec de la musique de qualité douteuse. J'ai trouvé ça génial. Sauf que Stéphane Goulet, moi, je le laisse tranquille. Moi, je voudrais harceler quelqu'un d'autre que ça fait très longtemps qui n'est pas venu. Et je dédie cette chanson à cette personne-là. Je parle de Jean-Philippe Vachon. Jean-Philippe Vachon. Oh, oui! Et là, on parle de Star Wars. On est en décembre. Je me suis dit, quel moment parfait pour amener la chanson du Star Wars Holiday Spécial de Noël qui est canon de grande amortisse. C'était peut-être du Live Day. Du Live Day. chanté par Carrie Fisher en personne pour lui rendre hommage. Je sais que c'est... Regarde, elle a eu des low points dans sa carrière. Ça en fait partie. Mais on l'aime quand même. OK? Et si vous regardez la vidéo de cette chanson-là... OK? Que je vais mettre sur la page des GIF. Vous savez qu'elle est composée à ce moment-là de sa carrière. Son corps est composé à 95 % de cocaïne. OK? Elle est complètement out of it. Elle n'est plus là. Pour tourner, sincèrement, probablement que Marc-Hamille et Harrison Ford aussi parce qu'à cette époque-là, pour tourner, le HODL Day Spécial qui est particulièrement pénible à regarder et sûrement à tourner. Ils n'ont pas eu le choix. Ils n'ont pas eu le choix. Alors, d'après moi, ils étaient tous dans un état second, tierce et peut-être même quadruple. Oui. On écoute la chanson du Live Day. Oh! OK. Présentement, pour vous, surtout pour Jean-Philippe Bachon, au Geek Contre-Attaque. Yes! We celebrate a day of peace, a day of harmony, a day of joy, we all can share, together joyously. A day that takes us through the darkness, a day that leads us into life, a day that makes us want to celebrate a day that brings us a promise that one day we'll be free. to live, to laugh, to dream, to grow, to trust, to love, to live, Sous-titrage Société Radio-Canada C'est subtil, mais je n'ai pas de problème avec ça Je trouvais ça intéressant Surtout, on est encore dans un spoiler Oui, oui, tout à fait Surtout la façon que Luc meurt Quel beau visuel en passant Avec les deux lunes Qui ramènent à la première scène J'ai trouvé ça vraiment solide Le fait que Luc meurt me dérange Un peu, surtout de cette façon-là Mais le pouvoir de force qu'il a fait Pour faire diversion Est impressionnant C'était épique En même temps, avec cette force de frappe-là Tu n'as pas le choix De t'épuiser et de mourir Je vais être honnête avec quelque chose On est dans les divulgâcheurs Luc apparaît Va voir Léa Quand je vois que Luc et Léa sont dans la même pièce Je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à pleurer Je pleure Je commence à me calmer Je vois Luc qui se dirige vers la porte Et qui est en mode badass C'est comme, oh mon dieu C'est mon Luc Skywalker C'est mon vieux Luc Skywalker Léa il s'en va Je recommence à pleurer J'étais là C'est comme, ce moment-là J'ai quasiment pleuré C'était beau Tu as trouvé sur Jedi pas mal toi aussi Je pense Non mais c'est juste que Mais tu sais, parce que le moment Skywalker Pour moi, le plus C'est dans la Avec Jabba Et à la fin de Jedi justement Contre l'Empereur Et les Avengers C'est vieux Luc Qui joue jeune Luc Puis il est arrogant Il est coquille C'est merveilleux Oh nice J'aurais repris un fight plus long Ou un vrai fight en personne Mais je comprends où ça s'en va Puis le fait que Je vais regretter Mark Hamill Ah écoute De toute façon Il n'y a plus de vaisseau Il fallait qu'il reste là J'ai aimé le fait Qu'ils choisissent de mourir Comme ces deux mètres sont morts Ils ont choisi le moment Et Obi-Wan a décidé Quand est-ce que ça allait finir Yoda a décidé Quand est-ce que ça allait finir Et Luke a fait la même chose Comme je te dis Je n'ai pas de problème Au fait que c'est arrivé Ça me fait de quoi C'est pas pareil Je pense que le monde est déçu Il aurait voulu avoir Un Luke à la Force Unleash Qui allait faire tomber Des croiseurs J'aurais aimé ça Que ça arrive là Puis qu'il fasse son sacrifice Dans le troisième Là j'aurais été Sans pour ça Mais le plan Vu que Carrie Fisher Est n'est pas morte À l'époque non plus Tu sais Il en élimine un par film Ils ont éliminé Han Solo Ils ont éliminé Luke Carrie Fisher Meur dans le troisième Ça va probablement être Juste plus accéléré Pour le prochain On ne sait pas Peut-être entre les deux Mais c'est ça Et Luke peut être Un Force Ghost C'est sûr qu'il peut être Un Force Ghost Il a décidé de partir donc Ça fait partie des choses Qui me dérangent pour l'instant Parce que quand Maître Yoda Va voir Luke Skywalker Il lui dit Toutes les bons maîtres Jedi Font des erreurs C'est ce qu'ils font Qui sont des bons maîtres Jedi Parce qu'ils s'apprennent De leurs erreurs C'est normal que tu en ailles faite Et maintenant Transmets ton savoir Puis là après ça Il meurt Tu fais comme Tu n'as pas transmis Ton savoir Ébaudé Tu remarques pas Que dans le vaisseau Toutes les livres Jedi Sont là Oui je sais Elle les a pris Oui Mais ce n'est pas Luke Qui a donné Il ne sait pas Je pense que Rey fait comme Je me sers Oui Elle a bien fait Mais je veux dire Mais ce n'est pas Luke Qui transmet son savoir Donc pourquoi Kyoda Viens y dire ça Parce que Kyoda ne savait pas Qu'elle a mouru Non ce n'est pas pour ça Je pense qu'il voulait Convaincre Luke D'agir Puis d'aller faire quelque chose Mais je pense que Ça va s'en servir Dans l'épisode 3 En Force Ghost Effectivement Ils ont ramené Obi-Wan Dans les 10 premières minutes De l'Empire Contre-Attaque Tu te souviens On n'a plus de temps Eric On n'a plus de temps Bref on l'a aimé On l'aurait par En grosse partie On l'a aimé Je le recommande Écoute Écoute Il est solide Je suis content J'ai hâte de voir le prochain Donc Merci Phil C'était le fun Ça fait plaisir Puis on ne s'est pas Entretués Non pas du tout Merci à Simon Tuer des personnages Est une bonne manière De réduire la durée du prochain Oui Salut les geeks D'ailleurs Phil aurait dû mourir À mon sens Mais bon Je suis content Qu'elle n'aie pas Tomber dans le cliché encore On pue le temps Merci à Mikey Merci à vous Et on va être là Les deux prochaines semaines Donc pas de congé des fêtes Pour les geeks Ah ouais Non MusiSol s'en vient Dans quelques minutes Donc restez à l'écoute De CKRL 89.1 Merci d'avoir été là On se pointe la semaine prochaine Salut les geeks Téléchargez l'émission Les geeks contre attaque Sur ckrl.qc.ca Ou abonnez-vous A son podcast Sur iTunes Sous-titrage ST' 501